Mais oui 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 ! Oh mais oui ! Qu'est-ce que ça c'est... Ouais... Je sais, ils sont chiants ces fantômes là, Kayako là... Elle a failli m'avoir, mais... Mais bon, je m'étais déjà fait l'autre... Celle de The Ring, alors... Pas de problème pour me faire celle... De The Grunge... Mais elle m'a failli m'avoir... Nan, putain, moi j'ai été con... En pensant que c'était Steve... Ouais... Sinon, euh... Ah merde, j'ai plus de batterie... Ça va couper, chérie ! Je suis revenu ! Mon dieu ! Ça va trancher, chérie ! Hop ! C'est quoi, mon rêve ? Ah ! Oh putain, chérie ! Regarde ! Oh putain... Oh putain ! Non plus vraiment rien, mon ton ! Et merde... Oh la la... Oh putain... Et... Oh... Ah non, ah non ! Bah ! Alors... Bon... Mais toujours... Euh... l'animé par moi, que je vois ! Ah ouais ? Oui, c'est plus grave, hein ? La doucement, c'est bon, c'est bon ! Oh ! C'est bon, c'est chiant ! Oh 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 ! Merde, non, ça fait le mot de café ! Non, ça fait pas le cas en la verre ! Non, non, ça fait le cas en la verre ! Non, non, ça fait le cas en la verre ! Non, non, ça fait le cas en la verre ! Non ! Putain, 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 ça fait le cas du feu déjà ! Ah ! C'est plus grave ! Bon, bah, François, il m'a blessé, hein ! Putain, merde, voici l'air, hein ! Hein, c'est plus grave, hein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Max et moi là ! Et on se retrouve par la suite de la suite de Sinantilde 2, toujours avec ? Euh, moi ? Avec moi ! On va l'appeler Maurice parce que Steve, je trouve que c'est de la merde ! Donc on s'est arrêté la dernière fois après avoir trouvé Maria, qui est en fait vivante, et après avoir éprisé... Je me passe à découper. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous t'ai frappé. Et là, comme on peut l'entendre... Il y a un sac de triangle. Il y a un ennemi qui est apparu. Ah non, c'est bon, c'est un living figure. Mais je n'ai pas envie de le buter. Tiens, c'est bien la première fois que je le laisse vivant. Je deviens un gentil ou... Non, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je deviens un gentil ! Donc là, vu qu'il faut utiliser la passe coupante obligatoirement pour prendre la porte là, je sens que ça va être le chemin obligatoire. Donc, tu devines ce que je vais faire ? Quoi ? Ah, et tu vois qu'il y a deux portes là. Je vais les emprunter ! Parce qu'on devine que ce n'est pas le chemin obligatoire, les deux portes. Donc, on va y aller. Pour voir où elle nous mène. Oui, j'explore, hein. Mon vieux. Ouais, ouais. Donc, on va prendre cette échelle pour commencer. On affrontera aussi des mandarins dans le coin. Les fameuses créatures qui sont assez rares. Bah, d'ailleurs, c'est ici qu'on les affronte. Il suffit que je les mentionne et puis voilà, on les affronte. Et je crois que c'est ici qu'on affronte Pyramidette dans le coin là. Pyramidette ! Enfin, je crois. Je crois que c'est dans ce coin là. Je ne suis plus sûr. C'est quoi ce roi ? Non, là. Donc, là, il y a une porte. Et elle nous mène dans une salle assez spéciale. Donc, là, il y a un gros ventilateur en haut. Comme dans tous les silent hills, il y a toujours des ventilateurs comme ça. Et donc, là, il y a un taquet d'objets à récupérer. Donc, là, il y a des muscles de fusil de chasse. Et le grand couteau. Des cartouches de fusil de chasse. Le grand couteau, il n'était pas autre monsieur, je crois pas. Oui, oui, Pyramidette. C'était l'arme qu'il utilisait avant. Mais maintenant, il va utiliser une lance à la place. C'est mieux maniable. Et comme ça, ça évite de le ralentir. Parce qu'un grand couteau, il était obligé de le traîner. Il était super lent. Il est plus rapide maintenant, Pyramidette. Armée énorme. Maniée par tête de pyramide, comme il l'appelle. Dur à utiliser, mais l'étal. Donc, on va l'apprendre. Et ce qu'il me fait. Ah, t'es doux. Voilà. On se le traîne, on se le traîne. Non, bon, je déconne. Je l'utiliserai peut-être à une autre occasion. On verra. Oui, peut-être contre un bosse. Contre un bosse, on va tester. Là, je vais reprendre, c'était mon tuyau en acier. Tu en as-tu, il n'est pas très pratique dans le tronche, je pense. Oui, oui, je vais dire. Donc là, il y a des mandarins, toujours. Comme les chinois, tu vois. Mais c'est bizarre, t'es pas ou... Ah non, non, je suis con, je suis la juge. On est pas aussi, ça, là. Les mandarins, eux... On dirait le liquor bail. Oui, oui. Si tu le dis, si tu le dis. Sauf... Enfin, ils ont la même démarche, sauf qu'ils... J'ai pas d'acide, le liquor. Non, non, il me rappelle surtout un autre ennemi. Mais quoi ? Bon, déjà, là, je vois qu'il y a une partie à droite. Je vais essayer de voir si on peut la visiter, attends. Non, moi, ça me rappelle surtout un autre ennemi, mais un ennemi du troisième volet. On doit peut-être le connaître, mais... Voilà, le permis, là, je vous l'avais dit. Donc, en fait, lui, il est à droite. Donc, tout qu'on fait, j'aurais peut-être pas dû y aller. Donc, là, vous voyez, il avait la lance. Il m'a frappé avec. Ouais, je l'ai pas trouvé, mais en fait bon. Bon, ce qui est pratique, au moins, c'est que... Avec la lance, il nous one-shot pas. Parce qu'avec le couteau, il nous one-shotait quasiment un coup sur deux, même plus. Donc, au moins, c'est le plus pratique. Donc, on va le croiser, je pense... Je sais pas si c'est la seule zone où on le croisera dans le labyrinthe, mais en tout cas, voilà. Non, moi, ça me rappelle un ennemi du troisième volet, le closeur. J'en reparlerai quand je ferai la sauvusse. Je le ferai après avoir fini celle-là. Le closeur, c'est quoi, je sais pas. Ben, c'est... Tu prends le mandarin, hein, tu lui rajoutes une petite bouche, comme ça, hein. Et tu le fais marcher en dehors de la grille, comme ça, sur deux pattes, comme un humain. Puis après, il t'attaque avec les piques, comme ça. Bon, là, tu verras. Hein, tu prends le mandarin et tu fais comme ça, et puis ça donne le closeur. On le verra, donc. Enfin, je sais pas si toi, tu le verras, sauf si tu regardes les souilles. Bon, putain, il est où, cette pinte-pinte-pinte-pinte-pinte ? C'est après qu'on ait fini la prison, là, enfin, le labyrinthe. Mais la lettre n'est plus tout à fait pareille. Et puis à un autre moment donné, carrément, elle va disparaître de notre inventaire. Ça, par contre, ça, je l'avais remarqué, hein, à la fin. Elle était bizarre en plur. Ouh, là, j'ai peur que c'est tête de pyramide, là. Oh, ça va, hein. Non, 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 c'est bon, c'est tête de pire, comme on pourra l'appeler. Eh, mec, je suis là ! Boris ! Boris ! Oh, putain, il va se noyer. Ok, donc, là, j'hésite. C'est quoi le bon endroit ? Ah, tu peux vivre, pas bon. Là, par contre, là, ouais, là, t'as de quoi de te poser la question. C'est pas en route qu'il faut aller. Enfin, ben, on va friller. De toute façon, je récupère le grand couteau. C'est vraiment le seul truc secondaire qui est important, dans le coin. Donc, là, il n'a pas assez, mais je le bide quand même. Eh, le poisson, j'ai dans le dos, ou... Non, 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 mais je préfère les défoncer dans le dos, hein. Non, parce que quand je vois un trou dans le dos, c'est vrai, non ? Oh, putain ! Eh, merde ! Yoche ! Encore une fois, je dis, tu verras, mais je suis pas sûr si c'est tout doux. Eh, bah, putain. Comment ça va où il faut aller ? C'est vraiment un labyrinthe, hein. Eh bien, tu regardes l'heure, genre, putain, tu commences à t'endiller. Non, non, c'est pas ça, je suis pas juste là. Attends, mais on est où, là ? Ça, c'est vraiment le labyrinthe. Bon, ça va, comme j'ai dit, le seul truc secondaire important à prendre, là, c'est le grand couteau. Après, il faut essayer de trouver son chemin dans les dalles de couloir. Ah, bah, là, le but, c'est de choper Maria, hein. Ouh, quand il y a des grilles comme ça, ça me rassure. Ah, bon. Bah, déjà, c'est original, hein. Bon, ça, on n'en a pas croisé, lui. Oh, putain. Tu ne parles pas de débarquer dans un endroit. Bonjour. Moi, je vais décider de l'éviter. Parce que là, je commence à... Ce petit bruit, c'est ce qu'ils font, des fois. Non. T'inquiète. Oh, putain, une grande salle. Eh, merde, une impasse. Yoche. Oh. C'était de la merde. Putain, il va avoir les deux dasses mouillées à la fin, Jeff. Eh, euh... Donc, oui, je ne vais pas trop présenter le personnel, donc, tu l'as bien compris, c'est James, hein. C'est une derlande, hein. Son nom de famille. Bon, putain. Maria, t'es où ? Oh ! Des balles de pistolet. Bon signe. Ça fait déjà mal, ici. Bon, là, ouais, c'est bon signe. Après, ça ne veut pas dire que je suis sur le bon chemin, hein. Bon, autant que je ne croise pas de tête de pyramide, je... Un peu de calme, parce que là, à la radio, on n'arrête pas de risier. Il y a des ennemis partout ! Bon, ça, c'est les living figures, c'est sûrement les plus simples du jeu, les ennemis. Après, il y a les mannequins qui sont assez simples aussi. Les mannequins. Tu vois, c'est assez particulier. Ah, c'est bon signe. C'est bon ! On a atteint la sauvegarde. Putain. Moi, le truc que je n'aime pas, c'est que quand il y a une sauvegarde, il me porte à côté. Moi, je crois toujours qu'il y a un bosse, je ne sais pas. C'est jamais... Ah, ouais. Ça se peut, là. En général, quand je sauvegardais et que c'était à côté d'une porte, je tombe toujours sur un bosse. Bon, ben voilà, on a enfin trouvé. Je crois qu'il y a plusieurs chemins, mais ça mène finalement au même, hein. Ouais. Ouais, je ne vous montrerai pas tout parce que ça prendrait trois heures. Un journal, on le dirait taché de sang. On dirait. Tu n'es pas sûr qu'il est taché de sang ? Mais il n'est que partiellement lisible. Le code d'un homme identifié comme étant Thomas Aureau, pûcheron âge 39 ans, a été découvert au Breux, couché sur le 2. On va être sous le 2. Bon, bon, allez, je vous le traduis. Le code d'un homme identifié comme étant Thomas Roscoe. Tiens, bizarrement, c'est le nom de famille d'Angela, la fille qu'on avait croisé au cimetière et qui a des tendances suicidaires. Bûcheron âge et de 39 ans a été découvert au... Ça, ça, j'arrive pas à le traduire. Couché sur le dos. Il a probablement succombé à plusieurs coups d'un homme, j'ai tranché en porte et au cou. Et sur le côté gauche du torse, il a vraisemblablement été tué entre 23h et minuit. C'est basant sur les signes de lutte prélevée dans la pièce et l'absence de l'arme du crime. La police privilégie la thèse de l'homicide volontaire a décidé d'ouvrir une enquête pour assassinat. En outre, étant donné que l'argent trouvé dans la pièce n'a pas été touché, que M. Roscoe ait été connu pour son alcoolisme et sa violence, la police soupçonne que le fugitif n'était pas le vol, mais une sorte de crime passionnel. Il n'y a que des barges dans ce jeu. Entre Eddie, la petite fille qui me fait chier, Angela, Maria... La petite fille a fait des fucks, ça ? Elle m'a écrasé le doigt une fois alors que je voulais ramasser une clé. Elle n'arrête pas de m'éviter. Elle m'a même enfermée dans une salle remplie de monstres. C'est la célope. Ah la célope. Il y a des journaux qui sont remplisées sur les murs et par terre. Il n'y a apparemment rien d'intéressant. Celui-ci porte la date d'aujourd'hui. C'est plutôt bizarre. Ah ben c'est Angela. Par contre, c'est bien fait le bruit. Donc là, on va aller dire bonjour à Angela. Même si notre objectif, c'est surtout de chercher Maria. C'est quoi ces petits trucs qui sortent du mur ? Ça me rappelle des accessuels. Donc là, Angela est par terre et elle se fait agresser par un monstre. Donc ça, c'est son couteau, mais on va le garder. C'est un bon souvenir. Et nous, on va l'utiliser. Tu ne voulais pas utiliser le gros couteau ? Je ne sais pas quoi. Oui, exceptionnellement. On habite toujours à utiliser le fusil à pompe. C'est un peu, là. Wesh ! Vu qu'il n'est pas trop chiant, ce boss. Déjà ? Ah ben j'ai bien fait. Astrap Daddy. Donc voilà, si vous préférez, c'est Papa. Ils ne sont pas capables de me mettre en pause quand je veux partager ensuite. Voilà, ça va ? J'avais bien fait de te dire de prendre beaucoup tout. Vous avez raté une petite partie, c'est dommage. Parce qu'ils ne sont pas capables de mettre en pause quand je veux partager. C'est une sabie qui est là. En même temps, si tu en lis bien le titre du succès, c'est censé être une représentation de ton père qu'à l'abuter. On l'a bien complet avec le journal d'avant. Mais non, t'as buté ton père, c'est normal. Ok, tu m'emmerdes. Oh putain, il l'a violée. Ah c'est pour ça les machins qui sortent du trou là. C'est pour représenter le viol. Donc ça c'est sa représentation du labyrinth. C'est son autre monde à elle. Si on pourrait le dire. Parce que tu remarques que ça sort de ce qu'on avait croisé au labyrinth pour l'instant. Il y a des trucs qui bougent dans le trou quand même. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et Maria aussi, elle est sanscesse morte. Je sais. Liar. Je sais. Tu n'as pas vu qu'elle soit autour de plus. Tu as probablement trouvé quelqu'un d'autre. Donc t'as le vent. C'est... Ridiculous. Je n'ai jamais... Donc voilà. On a affronté un petit boss assez simple. Merci pour le bon couteau. C'est gentil. Il y a eu un petit coup de rame là. Bon par contre je vais vraiment partager le succès parce que là... Je partage toujours les succès en vidéo. Non. Donc voilà. Un petit boss assez sympathique. Et simple. Heureusement que j'avais le mode très facile. Je pense qu'en difficile il n'est pas aussi simple que ça. Merci Pyramidède. Sans son couteau. Par contre quand Pyramidède je vais devoir l'affronter. Je pense que le couteau il ne me servira à rien parce qu'il est assez chiant Pyramidède. Bon. Allez. Maintenant je vais me rééquiper de mon tuyau en acier. Et on repart à l'aventure. Angela on ne va pas la recreuser de si tôt. Voilà le carton. Bonjour papa. Bon ben. On y va. On retourne chercher notre objectif principal. Maria. Parce que putain je me demande où elle est. C'est la porte d'à côté t'imagines. Bonjour. Salut Maria. Ah ben non. Bon non. Au moins il n'y a plus d'ennemis. Remarque il n'y a plus de bruit. Ça m'inquiète limite. Bon. Des fois tu ne m'inquiètes pas. Des fois tu m'inquiètes quand il n'y a pas de bruit. Non dans ce genre de jeu ça t'inquiète. Donc là on est dans un endroit. Qu'est ? Un pour dois. Non mais. Il a commis un cribe diabolique. Il a transformé un foyer heureux en un tas de cendres. Il doit mourir. Ils sont aussi coupables. Ils ont essayé d'estroquer et de tromper leur prochain. Le verdict coule de source. Le pardon ne peut lui être accordé. Mon ami sans main gauche. Sa mort ne m'empêchera pas de dormir. Et lui il a péché lui aussi. Ah bon ? Dans quel lac ? Il n'y a qu'un innocent ici. Jamais l'enfant disparu n'a été retrouvé. Sa culpabilité n'a pas pu être prouvée. Sa mort est tragique. Il n'y a rien d'autre à ajouter. S'il ne s'agissait ni de justice ni de châtiment. Nouvelle énigme ! Les énigmes sont sympathiques dans ce jeu. Donc là il y a plusieurs cordes. Tu te prends avec l'une d'elles. Non il va falloir tirer sur la bonne. Mais pour cela il va falloir d'abord regarder une autre salle. Je ne crois pas que ce soit celle-là. Je crois que c'est la précédente. Allez si ça... Attends. Là elle passe tout vite là. Elle passe tout l'instant. C'est ça qui gare. Attends je vais revenir quand même. Il y avait une salle derrière. Je voulais voir. Une salle que j'ai ratée. C'est 20 minutes la vidéo chaque fois. C'est ça ? Oui oui 20-21 minutes. Ne t'inquiète pas on a le temps encore de faire pour... Ah bah elles sont toutes ouvertes hein. J'ai de la chance. Voilà. Il faut se fier à ça. Donc c'est qui l'innocent ? C'est celui qui a climaté un enfant. Donc il faut trouver lequel c'est dans le tas. Et puis il faudra tirer sa corde. Je crois. Ou justement. Sur le visage j'ai recouvert du feuille de papier. Apporte une inscription. Pendu pour incendie à volontaire justice et vengeance qu'au sommet. Il faut enlever l'innocent. Pendu pour coups et blessures. Justice et vengeance qu'au sommet. Ah bah c'est débrouillé hein. Pendu pour vol. Justice et vengeance. Non oui c'était sûr. Pendu pour kidnapping. Justice et vengeance. Ah ! Consommet. Mais quand ça sera coincé. Pour escroquerie. Justice et vengeance. Et pour contrefaçon. Donc c'est le kidnapping. Donc c'est celui en bas à droite. Bah oui il a kidnappé l'enfant. Sympa l'énigme hein. Ouais elle était facile quoi. Par contre je ne me rappelle plus ce qui a nous fait débloquer. Mais bon on va la faire. Donc on va tirer sur la corde. Une corde pas en plafond. On va te tirer. Tu veux te pendre ? C'est un joli. Donc voilà. Normalement je crois que le cadavre est censé ne plus être là. Et je crois qu'il y a quelque chose à la place. J'espère. Voilà. Ouais c'est ça. Bah tu devines quand plus dur. C'est plus dur hein. Ouais. Parce que là tu as deux difficultés. Il y a celle pour les énigmes. Et celle pour le jeu en lumière. C'est la bonne chose. Il y a celle pour les énigmes. Je suis sûr qu'en ultra difficile. Là ils te font que des métaphores. Vas-y pour trouver un. J'ai la clé des exécutateurs. Dans Antil 3 aussi. Ils te font le même coup. Oh bah sérieux Antil 3 c'est pire. Il y a même une énigme où tu peux pas. Où il n'y a aucun indice dans le jeu. Tu es obligé d'aller chercher sur internet. Si tu connais pas le livre hein. Clé des exécutateurs. Tord. Laissez pas un prisonnier exécuter à tort. Non ! Sodec ! Bravo Captain Obius. C'était quoi le papier en bas ? C'était son PQ. Un papier qui recouvre le visage d'Amorgie ici. Je t'ai dit c'était son PQ. Ah non ! C'était le papier qui était sur son visage. Il se fait raconter. Bon bah. On va utiliser la clé. Puis après je pense que je vais retourner au point de son garde. Le mec avant de se pendre il se torche le cul. Ok ici c'est bloqué. Attends. Ouach attends. Elle est où la porte ? What the fuck ? Ah si c'est une porte. Ok monsieur. Et comment on l'ouvre ? Ok une valve. Impossible de faire tourner la poignée sans retirer les menottes. Mais oui ! Mais tu as la clé du coup. Donc on va utiliser la clé. Par contre après on va retourner dans la salle de sauvegarde. Vite fait. La clé des exécutants. Bah oui on va pas pouvoir arrêter. On va pas pouvoir continuer tout de suite mon pauvre monsieur. Ah oui c'est vrai. Ah voilà. Au pire des cas tu sauvegardes pas. On va plus s'en pause. Tu vas te démarre dans la vidéo. Mais non. C'est fou. T'es malade. T'as un grain dans ta tête. Fais réagir ton public. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui mais non. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bah on va essayer de trouver Maria. On l'a pas trouvé dans cette vidéo. Je vous l'avais promis. Bah désolé. On a trouvé Angela à la place. Vous êtes pas heureux hein. Pourtant ce qui me fait rire chez Angela c'est que dans le jeu comme elle est là elle est moche. Mais dans les cinématiques il y a des cinématiques comment dire où les graphismes sont améliorés. Putain là elle est bonne. Je sais pas. Il y a un problème hein. Non j'ai eu une même elle est moche mais dans les vraies cinématiques elle est super jolie. Les cinématiques comme t'as vu avant avec Maria tu sais d'un coup ça a changé le temps. En tout cas dis le mot de la fin. Il y a un vrai cette fois-ci. Bon ok bah j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous allez continuer à regarder. Et peut-être qu'on fera un jeu en coopération hein. Deux. Ouais. Voilà. Enfin c'était déjà quoi Résentive 6 je crois ouais. Ouais. J'ai joué un autre. Ouais bon. Le Fear 3 ça va être drôle. Bon Fear 3 je connais mais j'ai jamais joué. Franchement ouais. Bye les gens. Yeah. Sous-titrage ST' 501